bonsoir les amis artistes du groupe vive d'art et d'eau fraîche bonsoir fernand leclerc ce soir mes amis on a une entrevue moi et suzanne gervais avec fernand leclerc cette entrevue a été fait déjà ça fait un bout enregistré oui bonsoir georges bonsoir fernand leclerc ouf c'est formidable georges que dire merci infiniment je suis très touché bon je m'excuse encore une fois fernand leclerc je suis fait le transfert de notre conversation de la grande visite qu'on a fait déjà ensemble alors j'irai pour les questions ça fait combien de temps que vous peignez c'est quoi votre parcours artistique votre cause mais vous savez on a beaucoup de questions mais je veux on va vous laisser aller un petit peu à vous même je sais que vous en avez à dire puis s'il ya quelque chose mais je soulignerai juste suzanne mon maquillage là c'est martin c'est vinique qui m'a peint mais je comprends c'est est-ce que l'image on peut la placer un petit peu à droite s'il vous bon pour répondre à vos questions je commence à je peins depuis 46 ans environ bon je vous dirai pas qu'à l'âge j'ai j'ai eu beaucoup de succès non 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 j'ai une idée je le dirai pas j'ai eu parallèlement une carrière de graphiste et illustrateur commercial le guerrier vient d'une longue histoire parce que souvent je parle des deux guerriers un jeu fait des arts martiaux depuis 26 ans karaté shotokan et tai chi style yang yang c'est comme y-a-n-g deux je suis pour la défense des tigres qui disparaissent rapidement trois j'ai toujours eu le coeur guerrier quatre j'ai découvert qu'il ya quelques années que j'avais un don pour canaliser c'est à dire que je ressens les gens même à distance je peux ensuite décrire leur héros guerriers de lumière leur plus grand potentiel alors je peux le peindre énergétiquement et aussi les décrire en des les décrire en détail et intimement leur donnant en plus leur mission de vie à vous en passant le héros dans mon histoire s'appelle white tiger tigre blanc c'est une science-fiction et est l'histoire d'une quête de guerriers que je suis en train de travailler j'aime beaucoup ce que tu fais fernand je suis curieuse de savoir quels médiums tu utilises et au début de ta carrière de peintre et lequel tu as utilisé par la suite pour répondre premièrement à suzanne au début je peignais à l'huile et ben bonsoir suzanne excusez moi fernand là c'est marilyn gravelle artiste peintre suzanne c'est quand tu vas nous dire le bonnui cette année moi là c'est comme pour répondre premièrement à suzanne au début je peignais à l'huile mais j'adorais langue de chine d'ailleurs à 19 j'ai créé des affiches de signes 19 ça doit être 1900 quelque chose j'ai créé des affiches de signes astrologiques et j'en ai vendu au delà de 50 milles sur une période de trois ans ce fut très payant ensuite j'ai fait des centaines d'aquarelles sur une longue période j'étais reconnu pour mes chevaux surtout mais il ya il y avait des têtes paysages châteaux extra aussi en parallèle j'ai dessiné beaucoup et beaucoup avec des radiographes plumes hautement précises et techniques oui bonsoir fernand c'est jean christian brisson j'ai une question à vous demander j'admire beaucoup de travail j'admire beaucoup votre travail c'est très puissant avec une belle dose d'énergie que moi j'appelle une belle violence tu peins avec acrylique ou huile ou en général tu vis de ton art à combien d'argent le plus cher tableau tu as vendu désolé j'ai de la visite alors je vais osciller entre virtuel et réel je te reviens merci excusez aussi où vis tu dans quelle ville et aussi as tu déjà fait de la peinture en groupe ou en équipe dans ta carrière bon oui les amis artistes bisous le tableau le plus cher cher jean christian que j'ai vendu fut un joueur de football pour un amateur des giants de new york disent dix mille dollars dix mille dollars oui j'ai eu aussi plusieurs contrats pour faire des calendriers pour essai m ou sobeys je ne vis pas complètement de mon art c'est trop aléatoire mais il ya parfois des périodes abondantes et d'autres fois c'est le beurre d'arachide en 1989 j'avais vendu quatre-vingt-dix aquarelles pour un montant au dessus de 100 mille dollars au moins d'une semaine mais une fois avoir payé tout il ne me restait que quinze mille dollars d'où une énorme déception j'ai fait beaucoup de graphismes et de graphismes et d'oeuvres sur commande ceci est très exigeant et pas toujours souhaitable aujourd'hui je peins comme je le veux et oui il y a un moyen d'attirer un public je vis en abitibi présentement val d'or depuis trois ans mais je suis un montréalais d'origine et j'y retourne fréquemment par affaire et pour voir mes amis tout d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré george dernièrement à montréal ont mangé dans le même restaurant à midi ça faisait un an qu'on se connaissait pas puis on était dans le même groupe à le hasard bon je suis né au québec mais ma mère était britannique et mon père québécois de saint henry montréal ma première langue fut l'anglais j'ai commencé à peindre à l'âge de cinq ans bon il m'a encore changé le maquillage les accessoires oui ferrand en passant c'est mon portrait fait par jean-gui thibault les amis jean oui ferrand on disait souvent vous m'avez dit que lorsqu'on peint abstrait de base on devait avoir appris ou pratiquer le dessin traditionnel qu'est ce que vous en pensez encore de cette idée là souvent picasso ils l'ont mis à l'épreuve et on lui demandait s'il s'est dessiné et oui george vous m'avez appelé bon bah ah mais excusez vous êtes avec fernand pensez à un moment donné ça me passez moi mon tour là ok mais vous l'aimez votre portrait mais c'est je suis ben content ok et bonne soirée des amis mon nom c'est jean-gui jean-gui thibault ok pour répondre à ta question que je trouve excellente george le dessin est absolument nécessaire dans tout d'ailleurs je peux reconnaître immédiatement si quelqu'un s'est dessiné même quand il fait un abstrait c'est une question que j'appelle l'intelligence de l'oeil et de la main peut-être il ya des amis à tici vont être offusqués l'organisation picturale de la de l'image la composition le rythme la profondeur l'équilibre tout est affecté par le sens de l'équilibre tout est affecté par le sens du dessin plusieurs fruits dans l'abstrait pour éviter le dessin les premiers qui ont débuté l'abstrait dans la période de jackson pollock refus global ici au québec picasso extra tout était d'excellents dessinateurs ceci dit la créativité le dessin 102 ma spécialité c'est de débloquer le potentiel créatif des artistes et tous et mes ateliers ne requiert pas de savoir dessiner pour ensuite faire exprimer ce qui pour lui était le plus difficile voilà le dépassement la sublimation la sublimation la métamorphose l'alchimie métaphysique de ce que nous sommes changer notre plan en or pour moi l'art que je fais sert à cela pour moi l'art guéri pour l'artiste et pour le spectateur le premier principe lorsque je donne des ateliers de créativité c'est l'enthousiasme enthousiasme signifie la créativité de dieu l'enthousiasme d'un enfant n'est pas arrêtable on se sent comme si l'on pouvait tout faire accomplir ça donne des ailes et l'on se sent léger la raison le souci trop grande de la technique nommé en état de contre de contraction et pas de contradiction il faut ouvrir ses poumons sa poitrine en expansion comme une fleur qui ouvre on doit approcher chaque tableau de la même façon sans se soucier d'où le contraire des gens qui veulent maîtriser une technique avant de se permettre d'être créatifs je viens de l'école à la dure artistiquement j'ai travaillé plusieurs années en design corporatif comme directeur artistique excusez moi excusez moi je m'endormais pas j'écoutais c'est juste excusez moi c'est maïa là j'ai tellement de ce que vous dites mais d'avoir fausse et des affaires comme ça je comprends rien bon les amis c'est vrai que c'est lent un peu on s'excuse fernand on va continuer une autre fois c'était juste un test bon mais merci beaucoup pour cette entrevue bon mais les amis maintenant je veux vous souhaiter une bonne nuit j'aimerais bien savoir votre avis si ces vidéos là ça vous intéresse des entrevues et ben bonsoir suzanne excusez moi fernand là c'est marilyn gravelle artiste peint susanne c'est quand tu vas nous dire le bon nuit cette année moi là c'est comme je travaille demain de lui maintenant je veux vous souhaiter une bonne nuit j'aimerais bien savoir votre avis si ces vidéos là ça vous intéresse des entrevues en lisant c'est comme j'aimerais bien savoir ça vous intéresse des entrevues en lisant et que vos voisins Merci.